Mesdames, Messieurs, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre dans notre magazine d'actualité Guinée Actu. Ce soir, deux sujets majeurs, l'eau et l'électricité. L'électricité surtout parce qu'avec le début de transformation du potentiel hydroénergétique de la Guinée, le pays commence à être pris très très au sérieux comme étant le véritable poumon énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Mieux, il porte tous les espoirs d'électrification du continent à travers son président, le professeur Alpha Condé. Mais comment et dans quel sens la Guinée compte-t-elle poursuivre sa révolution énergétique au niveau de l'eau ? À quand le sursaut pour améliorer la desserte ? C'est à la recherche des réponses à ces questions que nous poursuivons notre itinéraire demain la Guinée. Sur ce plateau et avec nos confrères des médias privés, nous avons le privilège de recevoir pour vous Dr Cheikh Talivi Silla. Il est ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Monsieur le ministre, bienvenue sur notre plateau. Merci d'être venu. Nous vous invitons à prendre place. Merci. Docteur Cheikh Talivi, une fois encore, merci d'accepter de venir dans cette émission Guinée Actu. Monsieur le ministre, vous êtes un technicien formé dans les pays de l'Est, mais vous êtes réputé très peu bavard. Pourtant, vous êtes un très bon communicant. Bon, notre communication passe par l'acte. L'électricité touche directement la population, comme l'eau aussi touche directement la population. C'est pourquoi je me dis qu'il faut parler par l'acte et non par le verbe. Parce que quand il y a une bonne desserte, la population en parle déjà. Quand il y a une mauvaise décette, elles en parlent également. Donc, mieux vaut peu parler et beaucoup travailler. Oui, mais souvent, c'est stressant de ne pas savoir si tu es dans le noir ou bien tu n'as pas d'eau dans ton robinet, de ne pas savoir ce que les décideurs, bien les techniciens sont en train de faire. Donc, on a besoin d'avoir de retours d'eux quand même. C'est pour cette raison que je suis là avec vous aujourd'hui. Vous êtes à l'aise, confortable de parler de l'eau et de l'électricité en Guinée ? Je n'ai aucun problème dans le domaine de l'eau et de l'électricité, même voir les organismes de bassin. Monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le barrage Caleta qui est réalisé. Donc, il y a un peu d'énergie dans une partie du pays. Le président Alpha Condé, même, a ébloui l'Afrique en réalisant le projet Caleta avec ses 240 MW. Pourquoi on lui confie même le projet d'électrification de l'Afrique ? Mais est-ce qu'il a raison d'accepter de porter une telle responsabilité alors qu'une bonne partie du pays attend encore d'être électrifiée ? Pour moi, il a déjà donné la preuve à travers la réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta. C'est suite à ça que ses pairs ont compris qu'il a une forte capacité, il a une passion pour l'électrification d'abord de la Guinée à travers les énergies nouvelles et renouvelables. Et c'est à travers ça que ses pairs ont décidé de lui faire porter cette charge-là. Et ce n'est pas directement que c'est arrivé. Il y a eu plusieurs échanges. Et au niveau de la CDAO, c'est la CDAO d'abord qui l'a porté parce que le jour de l'inauguration de Caleta le 28 septembre 2015, il y avait beaucoup de chefs d'État qui étaient présents et qui étaient très émerveillés à travers ce qui a été fait. En trois ans, construire un barrage hydroélectrique d'une telle puissance, c'est une grande prouesse. Alors, lors des réunions de la CDAO, le problème a été posé et on l'a désigné pour aider à trouver les financements qu'il faut pour électrifier d'abord la CDAO. C'est après, c'était le 29 janvier 2016 à Addis Ababa, quand il a porté encore une amélioration dans le document qui a été présenté par l'Égypte. L'Égypte s'occupe du climat et non de l'électricité. Alors, il y a eu des erreurs qui se sont glissées. Le président de la République a porté ces corrections-là et en plein air, il est passé, il a expliqué. Et tous ses pairs l'ont félicité pour cette modification qu'il a apportée. Et ensuite, ils l'ont désigné comme le coordinateur de l'électrification de toute l'Afrique. À la COP21, au Bourget à Paris, la France et l'Union européenne avaient déclaré une aide de 3 milliards d'euros pour supporter les initiatives que le président de la République a apportées. Donc, vu sa passion pour l'électrification, dans un moment aussi, il est chargé de mobiliser ces fonds-là pour pouvoir électrifier l'Afrique à travers les énergies nouvelles et renouvelables. Je veux parler de l'hydroélectricité et des centrales solaires. C'est une responsabilité énorme pour la CEDAO. La responsabilité, elle est très énorme. Oui, mais revenons et parlons de la Guinée. Il y a la route de Guinée aujourd'hui, il y a la moyenne Guinée, une partie même de la basse Guinée qui attend d'être électrifiée. Est-ce que ce projet-là ne va pas porter ombrage au grand chantier national ? Non, pas du tout. Ça va nous donner la facilité. C'est un panafricanisme, mais la Guinée, d'abord, il a dit. Donc, quand on va trouver ce financement, on ne va pas rester de côté. On va continuer à développer ce que nous avons entamé déjà. Donc, je ne vois pas d'ombrage par rapport à ça. Si je prends le projet Soapiti, d'abord Caleta, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas que Caleta serait réalisé. J'étais le directeur général, je me rappelle des questions qu'on me posait. C'est quand les poulons sortent de la terre, mais est-ce que le délai sera respecté ? Donc, et aujourd'hui, il y en a même qui se posent la question, est-ce que Caleta, les travaux sont terminés ? Caleta est terminé. Ça fait depuis avant le 28 septembre, la date de son inauguration, mais plutôt le 20, depuis le 28 mai, nous avons lancé Caleta. Caleta, donc, c'est un chantier historique que la Guinée a réussi à réaliser sur le fleuve Concouré. Sur le même fleuve, le président s'est lancé un deuxième défi, c'est de faire réaliser le barrage de Soapiti. Tout cela là pour relever le défi énergétique de la Guinée, malgré un potentiel énorme. Nous allons voir la réalité sur le terrain avec notre reporter Nabi Kamara. Avec un potentiel hydroélectrique de plus de 6 000 MW, le déficit énergétique de la Guinée est et reste un paradoxe. Selon les spécialistes, le pays n'a exploité que 2% de ce potentiel. La cause ? Durant de longues années, le secteur n'a pas connu d'investissement important. Jusqu'en 2010, les seules centraines opérationnelles étaient les Grandchit 27 MW, Donkeya 15 MW, Baneya 5 MW, King Kong 3,200 MW, Tenkiso 1,6 MW et Garafiri 75 MW. L'avènement du professeur Alpha Kondé a ravivé l'espoir des Guinéans avec la réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta pour une capacité de production de 240 MW. Je suis sûr qu'il y a d'autres barrages hydroélectriques. N'oubliez pas que la Guinée est un pays qui a au moins 1 200 courbeaux et que nous avons un potentiel de faire 10 000 MW. Donc son pays qui fera 550 MW jusqu'à l'état. Nous avons à peine engagé 10% de notre potentiel, donc beaucoup de chemin reste à faire. Le plus important, c'est le premier pas à faire. En Guinée, en plus des centrales hydrauliques, l'énergie électrique est produite également par des thermiques qui sont au nombre de trois. Ce sont Caloum 1, 24 MW, Caloum 2, 26 MW, équipé 50 MW, soit un total de 5 MW de puissance installée. Pour renforcer ses acquis, le président de la République, professeur Alpha Kondé, a procédé le 28 septembre 2015 au lancement des travaux de construction du barrage de Soapti. Un ouvrage de 450 MW de puissance projetée qui viendra ainsi combler un vieux rêve, celui de faire de notre pays un pourvoyeur d'énergie électrique dans la sous-région ouest-africaine. Soapti et Caleta, c'est le même ensemble qui contribue à l'optimisation du potentiel du bassin concouré et qui naturellement va servir et l'OMVG sans compter d'ailleurs les autres structures supranationales comme l'OMVS et tant de pays de la sous-région et de tous ceux qui en auront besoin. Plusieurs autres centrales sont en projet au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Il s'agit de Daboya en Basse-Guinée, Touba en Moyen-Guinée, Kogbedou en Haute-Guinée et Zébela en Guinée-Forestière. L'heure est à la recherche de financements pour leur réalisation en vue de sortir définitivement de la Guinée et de l'obscurité. C'est le ministre admiratif face à ces réalisations. Ah oui, bon. Ça fait plaisir de regarder ce reportage en images comme ça. Sachant que nous avons participé à bâtir un tel ouvrage, ça fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que je vais rajouter ? Vous n'allez pas vous endormir sous vos lauriers ? Non, pas du tout. Parce que comme on le disait, il y a une bonne partie du pays qui n'a pas encore l'électricité. Vous savez, quand on atteint un succès, si on a une bonne conscience, on n'arrive plus à dormir. Parce qu'évoluer, c'est très difficile. Mais tomber, c'est très facile. Donc on ne dort pas et on réfléchit davantage. Comment réaliser les autres ouvrages ? Comment alimenter les autres populations telles que la Haute-Guinée, par exemple, et la Guinée forestière ? C'est ça, aujourd'hui, le souci principal du ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Monsieur le ministre, deux de nos confrères nous ont rejoint ce plateau et vont vous confondre sur les questions de l'énergie. S'ils ont des questions pour vous ? S'il vous plaît. Monsieur le ministre, on regardait tout juste le reportage sur Swapiti et puis Kaleta. On ne nous dit pas, par exemple, si le financement est bouclé. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il est bouclé et à la fin, il coûte combien ? Le 20 janvier 2016, le contrat d'exécution du projet hydroélectrique de Swapiti a été conclu avec l'entreprise chinoise CW, China Water and Electric Corporation. Alors, depuis ce jour, au mois d'avril, très particulièrement le 17 avril, les travaux ont commencé. Et c'est un financement innovant que la Guinée n'a pas encore connu. Nous allons réaliser le barrage de Swapiti en mode partenariat public-privé. Aujourd'hui, le coût dégagé avoisine le 1,5 milliard, on peut l'arrondir à 1,6 milliard de dollars. Et en 2007, le coût de Swapiti faisait 1,5 milliard et quelques. Et nous sommes en 2016, c'est presque le même coût qui est ressorti. C'est pour vous dire que les réflexions qui ont été menées, les négociations techniques et financières ont permis de maintenir ce coût malgré le temps qui est passé. Ça aurait dû être peut-être 2 000 milliards ou bien 3 000, etc. Mais nous nous sommes bien calés. Le mode de financement sera tel. Exim Bank de Chine va apporter 75%. Il va rester 25% à mobiliser. Ces 25%, c'est là justement où les privés vont participer. Ces 25% représentent à peu près une cagnotte de 400 millions de dollars. Mais la structuration financière, elle est faite de telle sorte que le Trésor guinéen ne va pas participer au financement de Swapiti. Comment ? Nous allons créer une joie aventure avec des sociétés qui vont prendre des actions dans Kaleta. Ces actions vont nous permettre de combler le gap de 400 millions. et dans Swapiti. Pardon, dans Swapiti, je m'excuse. Dans Swapiti. Donc, ces prises d'actions-là vont nous permettre de boucler complètement le financement. Mais cela ne va pas jouer sur le calendrier d'exécution des travaux sur le terrain ? Non, non, pas du tout. Alors là, c'est les Trois-Gorges et CW qui apportent le préfinancement. Et ce délai, il est de combien de temps ? Le délai, c'est 58 mois. Je voulais rebondir aussi sur une question que mon confrère posait tantôt. Et dans votre réponse, vous affirmez que le coût de production, de réalisation du projet Swapiti est resté le même, malgré que les études ont été faites depuis 2007. Et on peut vouloir transposer la même question sur le projet Caleta. On a su beaucoup de leaders de l'opposition dire que le coût de réalisation du Caleta a été surfacturé. Qu'est-ce que vous répondez ? Je dis que, je m'excuse sincèrement, c'est pas vrai. Le barrage de Caleta en tant que tel, le barrage lui-même, il a coûté 388 millions de dollars. Un barrage d'une puissance de 240 mégawatts construit à 388 mégawatts. Je l'ai dit à l'Assemblée. Il y a eu des populations à déplacer. Il fallait construire des cités pour ces populations-là. Il fallait indemniser même un arbre, qu'il soit fruitier, qu'il soit un arbre forestier. S'il est touché ou par la route ou par les ouvrages, l'indemnisation a été effective. Le déplacement de ces populations dans leur milieu naturel, même ça aussi, ça fait l'objet d'indemnisation. L'électrification de ces cités, nous sommes allés encore plus loin jusqu'à leur fournir même de l'eau potable. Tout cela n'était pas compris dans l'étude de faisabilité qui avait été faite des années auparavant ? Il y a des faits, il y a des activités qui n'étaient pas prévues comme telles. Parce que l'étude environnementale et sociale qui doit aboutir à la constitution du plan de gestion environnementale et sociale n'était pas complétée en ce moment. Alors, aujourd'hui, si vous voyez, on a réalisé une route de 72 kilomètres. Le président, il était prévu de faire une route en bicouche. Quand le président de la République a visité Caleta, il a dit qu'il ne veut pas plus de route en Guinée, en bicouche. Il faut le faire en béton bitumineux. Qui dit longtemps ? Oui. Et la route de Caleta aujourd'hui à partir de Kubia jusqu'à Caleta, en passant par Badi et plus Tondon, c'est en béton bitumineux. Avec des ouvrages de franchissement qui vont jusqu'à 510 mètres de longueur. Donc, ça, ça a un coût. Alors, plus la cité du maître d'ouvrage, ceux qui l'ont visité, le SAB, on a même fait un bâtiment R plus 1 pour pouvoir loger, créer les meilleures conditions de travail aux travailleurs qui vont loger là-bas. Alors, j'ai visité Garaferi quand on a, avant de commencer, certains travaux de réinstallation des populations. Mais ce que j'ai vu ne me plaisait pas. Nous avons décidé alors de construire des cités modernes. C'est pourquoi vous allez voir les bâtiments de Benguet, de Siluroun, de Sinturoun. Vous allez les voir, c'est bien aligné, avec un lotissement parfait, avec des parcelles et tout. Le parcelleur, tout a été réalisé. Aujourd'hui, l'objectif... Donc, c'est ça qui nous a... Permettez-moi d'en finir avec ce problème-là. C'est ça qui a permis de monter le projet à 446 millions de dollars. Maintenant, quand les gens disent que c'est passé à 500 millions de dollars, je vais expliquer. Il y a eu 80 millions de dollars qui ont été constitués pour les douanes, les charges liées à la fiscalité. Donc, ça, ça a été exécuté à travers des chèques de trésor spécial. C'est des jeux d'écriture sûrement qui existent. Alors, c'est ça qui a porté le coût total du barrage, a ramené au barrage à 526 millions de dollars. Avec tout ce qui a eu comme bruit, quel est le résultat réel ? On dit que c'est 240 qui ont été ajoutés au niveau du réseau de distribution. Mais aujourd'hui, quelles sont les populations réelles de la Guinée qui ont bénéficié de l'énergie à partir de Caleta ? Fria est alimenté à partir de Caleta. Deux lignes doubles pour permettre, pour garantir le niveau de tension à Fria de 30 kV. Avec un soutirage de 27 MW. Ces 27 là, 7 destinés à la population, 20 destinés à l'usine. Ce n'était pas prévu dans le projet. Et on n'est pas parti chercher l'argent ailleurs. L'économie faite sur la ligne. Parce que la ligne devait venir, la ligne 225 kV, devait venir jusqu'aux environs de Fria. Après, tourner, venir à Tanene, Kubia, suivre la route, venir jusqu'à Mania. Et je me suis assis avec les autres un jour, j'ai dit, mais pourquoi on ne va pas faire une ligne droite ? Au lieu de tourner, aller à Fria en ligne 225 kV, ça n'a pas de sens. Parce que la ligne de l'OMVS, pardon, de l'OMVG, la boucle de l'OMVG passera par là-bas. C'est un moment qu'on a fait, on a tiré à la Stalina. Et on a arrivé à 114 km au lieu de 156 km. Cette économie nous a permis de construire les 40 km sur Fria. Donc, première ville alimentée à partir de Caleta. Donc, ensuite, vous avez Dubreka. Vous avez Koya. Je tourne autour de Korakred. Vous avez donc Furkaria. Vous avez Kinya, Mamou, Dalaba, Pita, Labé. Et tout le corridor de la ligne interconnectée, les villages qui sont là, plus les sous-préfectures, ont été électrifiés aussi. Et Konakry, et son grand Konakry aussi, a été alimenté par l'énergie de Caleta. Je voulais quand même revenir un peu sur le mode de financement de Swapiti. Vous avez dit que c'est une méthode innovante. Est-ce que c'est parce que vous avez appris de vos erreurs dans Caleta que vous avez opté pour cela ou bien c'est juste une nouvelle stratégie ? Il y a une sous-question, c'est que si les privés ne montrent pas leur intérêt pour le projet, est-ce qu'à la fin, l'État va mettre la main à la poche ? L'autre question, vous optez pour cette méthode innovante, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de l'argent à mettre, c'est-à-dire environ 400 millions de dollars ? Je vais corriger d'abord votre question. Il n'y a pas eu d'erreur de financement à Caleta. Je vous explique. Les financements d'Exim Bank de Chine, l'État apporte 15% et Exim Bank apporte 85%. Mais qu'est-ce que le président de la République a fait ? Tellement qu'il tenait à ce que Caleta soit réalisé le plus vite. Parce que la mise en place ou la mise en vigueur du financement prend du temps. Minimum, c'est un an. Il a mis 25% au lieu de 15%. Ces 25%-là ont fait près de 120 millions de dollars. Ce sont ces 120 millions de dollars qui nous ont permis de démarrer immédiatement les travaux le 17 avril 2012 à Caleta. Donc on a fait l'année avec ce montant-là. C'est après maintenant que le prêt d'Exim Bank est venu et on a commencé à faire les décomptes avec le financement d'Exim Bank. Donc je vous rassure qu'il n'y a pas eu de faute là-bas ni d'erreur. C'était prévu pour 48 mois. La participation de l'État a eu le mérite d'accélérer la mise en route du projet. Oui, parce qu'il voulait que ça soit fait le plus vite possible. Ce qui pour le moment n'est pas le cas dans Swapti où on attend l'action des privés. Avec toutes les difficultés économiques que notre pays connaît aujourd'hui à travers cette maladie maudite-là, l'Ebola, on n'a pas économiquement les moyens qu'il faut. Mais il faut construire le barrage. Faut-il s'asseoir, croiser les bras, attendre un financement qui viendra de la part de la Guinée ou bien réfléchir pour trouver une meilleure solution ? Nous avons réfléchi et on a trouvé un financement innovant où l'entreprise qui a construit Caleta, et je vous dis que Caleta est à 6 km de Swapiti. Donc, cette entreprise, on a négocié avec l'entreprise. L'entreprise, au lieu que la Guinée apporte comme le président avait fait pour Caleta, c'est l'entreprise avec les trois gorges qui apporte les montants aujourd'hui, les travaux qui sont en train d'être réalisés, la route d'accès, le pont provisoire qui a été construit en un laps de temps, le pont définitif, le canal de dérivation, plus les tunnels de sondage qui sont là, pour pouvoir bien définir la géologie de l'axe du barrage. Tout ça, c'est apporté par les trois gorges. Pourquoi on va se faire rembourser ? Nous allons créer, comme j'ai dit tantôt, une joint-venture. Cette joint-venture, on va retrocéder à la joint-venture tout le prêt que Exim Bank va accorder à la Guinée. Cette joint-venture va exploiter Caleta, va exploiter Swapiti aussi. On va vendre de l'énergie à la Guinée, on va vendre de l'énergie aux autres pays aussi. C'est-à-dire, ces revenus-là vont permettre de rembourser le prêt avec Exim Bank. En attendant, au niveau de l'électricité, la banque, si vous permettez de puissance, il y a l'hydroénergie, mais aussi il y a les thermiques qui existent encore. Et à un moment, le chef de l'État était revenu en reconnaissant une erreur dans l'investissement des thermiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est avec Asperbras ? Il n'y a pas eu d'erreur dans les investissements effectués pour donner le courant très rapidement aux populations. Les 100 mégawatts ? Oui. Quand le président de la République... Je ne sais pas l'erreur, M. le ministre, comment on est passé d'Asperbras à Aon ? Non. C'est-à-dire, erreur en tant que telle, pas directement une erreur. Il y a eu des difficultés qui étaient là. Donc, les 100 mégawatts, le président de la République voulait très rapidement alimenter la ville de Conakry après son élection. Des calculs ont été effectués, les places ont été trouvées, un appel d'offres a été fait. Plus de 40 sociétés ont acheté les cahiers de charges. Il y a près de 6 sociétés qui ont présenté les offres techniques et financières. Il y a eu les dépouillements légalement. Or, ce truc, oui, je crois que la société s'appelle comme ça, est une société turque, qui a eu le marché. Mais en quelque temps, on a vu que, le ministère d'État, à son temps, a vu que la compétence n'était pas là. Ou bien, il y avait des problèmes, la mise en place du financement et tout, ce qui a retardé énormément. Et le ministre qui était là en ce moment, a décidé... Vous voulez parler de Papacoli ? Bien sûr, a décidé de résilier le contrat de source. Alors, et amiablement, à l'amiable, ils se sont retrouvés, ils se sont séparés. Mais, il y a l'envie de donner l'électricité. Il ne faut pas s'asseoir, croiser les bras, puisqu'il y a un premier échec. Il faut qu'il y ait d'autres possibilités. C'est en ce moment que Asper Bras a écrit au gouvernement guinéen pour dire que elle a une capacité de 50 MW qu'elle prête tout de suite à la Guinée. Ces 50 MW se trouvent à côté de vous, ici. À Kipi. À Kipi, ici. Donc, Asper Bras est venu directement, ils ont mis les 50 MW. Ils se sont engagés, ils ont commencé à fournir de l'électricité. Il y a eu des problèmes techniques parce que les groupes qui sont venus ont une autre fréquence. En Guinée, l'impédance, c'est 50 Hz. Ils avaient des groupes de 60 Hz. Ils ont procédé aux modifications. Ces modifications ont fait que le kilowattheure fourni a chuté un peu. Alors, faut-il dire je vous donne 50 MW ? Je dis non, je ne prends pas ces 50 MW. Je préfère faire autre chose ou bien de bondir sur cette occasion qui se présente. C'est ainsi qu'un contrat a été signé légalement. On ne peut pas de gré à l'électricité. Non, attendez. Aujourd'hui, est-ce que les 100 MW prévus participent à la desserte des populations ? Mais bien sûr. Oui, mais dans quelles conditions, M. le ministre ? Parce qu'on a vu finalement que le projet a été récupéré par la Mauritanienne AON et qui a apporté un financement selon nos informations de 30 millions de dollars américains. Et l'État participe dans le réveil de ces machines à travers l'achat de l'huile, du carburant, etc. On a vu récemment des difficultés pendant la période d'étillage parce que quand l'État ne tourne pas à plein régime, la ville de Conakry est replongée dans le noir. quel type de contrat vous avez avec AON ? On va aller pas à pas. J'ai commencé à raconter l'historique d'Asperbras. Sauf que le temps s'il faudrait vraiment y jouer. Non, 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 je vais aller vite. Parce qu'on a tellement de choses à débrasser. Non, je vais aller vite. Donc Asperbras est venu, les groupes, le président, c'est-à-dire le gouvernement a mis 120 millions de dollars là-dedans. Les groupes ont été achetés et mis en place. Mais compte tenu du retard que ça prenait, le gouvernement a décidé de vraiment de donner à un autre professionnel capable d'activer ces travaux-là. Vous parlez de AON. Au départ, c'était pas AON, c'est EDZM. Donc, là aussi, EDZM n'avait pas le financement. Et aujourd'hui, on cherche à accuser le président de la République parce que c'est lui qui a donné gré à gré ou bien c'est son fils. C'est pas vrai. ce sont des allégations mensongères. Qu'est-ce qui est vrai ? La vérité, c'est qu'il n'y a rien à... son fils n'a rien à voir avec ça. C'est tout de même un contrat de gré à gré ? Non. Non. Le code des marchés... On parle de Samsung. Attendez, s'il vous plaît. Le code des marchés publics permet une entente directe. Il suffit de demander cette entente-là auprès du ministère de l'économie et des finances et vous l'avez. C'est dans le code. Il y a l'empressement. Il y a la nécessité de donner l'électricité. S'il faut reprendre encore les appels d'offres et d'électricité... Il y a un domaine où on ne peut pas l'électricité. Les thermiques produisent actuellement combien par rapport à l'hydraulique et est-ce qu'on peut savoir la capacité, ce que l'on produit actuellement et ce dont on a besoin pour Kounakry par exemple ? En thermique, aujourd'hui, vous avez une capacité installée de 250 MW. D'accord. Vous avez 50 MW ici à côté de vos équipés. Vous avez 50 MW à Kaloum. 50 MW comment ? Vous avez Kaloum 1 qui fait 24 MW. un tombeau. Oui, c'est ça. Donc, Kaloum 1 a été mis en service le 23 janvier 2015. C'était pour très rapidement couvrir la canne qui était là. Donc, avec ces 24 MW, ça nous a permis d'améliorer la décennie. Après, 26 MW toujours à la centrale thermique de Kaloum qui sont aussi terminées. Donc, les 100 MW aujourd'hui, depuis décembre 2015, sont prêts et ils ont fonctionné. Alors là, le thermique ne fonctionne pas. Kaloum tient tout le réseau interconnecté. donc, vous avez Kaloum 3 en rénovation qui s'appelait Tombo 3. Kaloum 5 est en rénovation pour préparer l'étiage 2016-2017. Donc, on n'aura pas d'énage. Juste, on va un peu évoluer dans... Oui, techniquement, voilà ce que... Nous aurons le temps de revenir parce qu'il y a un autre domaine où le président a vraiment monté sa volonté de donner l'électricité aux populations. C'est avec les énergies renouvelables, notamment les panneaux solaires qui ont permis d'éclairer plusieurs rues de Conakry mais aussi de l'intérieur du pays. Nous avons mis une équipe sur les routes et vous allez voir les images commentées par Djenabuso. Suivez. Pour accélérer l'électrification du pays, le président de la République s'est très tôt tourné vers l'énergie renouvelable. Pour les centres urbains, un programme de 30 000 lampadaires est mis en route. Aujourd'hui, cet acte qualifié de gigantesque par les populations est toujours célébré. Ça fait des années qu'on ne voit pas la lumière comme ça et on est vraiment contents du fait qu'il y ait la lumière. Et on n'est pas sans savoir qu'il y a des gens qui refusent de fréquenter le coin parce qu'il n'y a pas de lumière mais aujourd'hui, vous voyez, tellement que les gens sont joyeux, il y a tellement d'emboutillages et tout le monde profite maintenant pour passer par là. Les principales artères de la capitale et des villes et villages de l'intérieur du pays sont donc éclairées par 30 000 panneaux solaires. Le système fonctionne de 19h à 6h du matin soit 12h d'autonomie. Depuis leur installation, l'obscurité a disparu. Donc la délinquance et surtout le vol de bétail, surtout de petits bétails a diminué parce qu'à partir de la grande circulation, on a la lumière jusqu'au matin. Donc le vol de petits bétails a considérablement diminué. Et ensuite, les élèves, les étudiants, des fois, au moment des examens, profitent de cette lumière pour faire des révisions. « Actuellement, nous bénéficions de l'éclairage public. Avec cette lumière au carrefour ici, nous vendons sans crainte. On est très très contents. Vraiment, cet éclairage public, ça nous rend joyeux. On n'a pas peur des bandits et on gagne nos filles. » La luminosité des lampadaires aujourd'hui est nettement mieux que cette nuit. Nous n'avions même pas eu besoin d'allumer le groupe. On peut travailler sur l'éclairage des lampadaires. En dépit de l'enthousiasme suscité, quelques mois après l'installation de ces panneaux, plusieurs sont endommagés par des citoyens indélicats. Dans certaines villes, le constat est désolant. Les lampadaires sont vidés de leurs batteries, les panneaux et régulateurs perturbés. « Nous commençons à assister des cas de vandalisme, sur les installations. » Le poteau qui est derrière moi en est une illustration parfaite. Les voleurs sont venus enlever les batteries dedans et en même temps voler les panneaux. Au-delà de cela, dans certaines sous-prefectures aussi, nous avons également constaté l'intrusion de certains techniciens qui ne sont pas de l'entreprise qui suppriment purement le régulateur et installent des interrupteurs en lieu et place du régulateur qui devait jouer le rôle de la régulation de la charge, de l'allumage et de l'extinction du poteau. Et ce sont des pratiques qui ne sont pas du tout en faveur de la survie de l'installation. Dans la capitale, par contre, le vol de lampadaire est moins visible. Mais plusieurs lampadaires sont au sol par le fait des conducteurs imprudents et moins soucieux de la chose publique. Les chiffres avoisinent aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de poteaux qui sont détruits. Imaginez, des doubles crosses dans ce qui va à peu près à près de 100 poteaux parce que c'est des doubles crosses. Quand vous prenez l'axe ANTA, vous allez constater que c'est l'obscurité qui est en train de revenir. Pourtant, la population est très contente, mais au jour d'aujourd'hui, l'obscurité est en train de réapparaître. Un programme de maintenance est établi par la société ADS qui a procédé à l'installation de ces lampadaires. En attendant qu'un contrat oblige la société à poursuivre le service, l'administration locale et les citoyens sont invités à veiller sur ces lampadaires qui participent à améliorer la vie en banlieue de Conakry tout comme à l'arrière-pays. Monsieur le ministre, ça veut dire que la Guinée est résolument tournée vers les énergies renouvelables et le défi est encore immense. Il y a le reste du pays et il y a aussi beaucoup de chantiers à mener. Comment comptez-vous faire pour attraper rapidement ? Un petit commentaire sur ce qu'on vient de voir. Ce programme-là, il s'appelle le programme présidentiel Lumière pour tous. Alors, 30 000 lampadaires, mais avant, il y a eu 9 000 pour les préfectures. Après, nous nous sommes dirigés maintenant vers les sous-préfectures. 304 communes rurales de la République ont été dotées et plus encore les préfectures. Donc, soit 337 au total, 30 000 lampadaires distribuées à travers notre pays. C'est gigantesque. Tous ces actes ont permis aux autres chefs d'État de lorigner du côté de la Guinée pour voir le succès qu'on est en train de remporter dans l'électrification rurale à travers les panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, l'engouement est tel que vous avez vu le vandalisme qui se fait. Il y a certains, effectivement, ils utilisent ces batteries-là, ils prennent un câble et ils font rentrer chez eux. Alors, ils ont l'électricité sur place. Alors, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas seulement que ce type, c'est-à-dire ma réflexion n'est pas partie sûrement là-bas. Ça veut dire que maintenant qu'ils ont la lumière et qu'ils ne peuvent pas utiliser seulement l'écritage public non conventionnel, ils veulent maintenant de l'électricité. C'est pourquoi nous avons fait des études aujourd'hui pour mettre des centrales photovoltaïques isolées à partir de 75 kilowatts pour illuminer une commune rurale, des communes rurales isolées. Et aujourd'hui, avec un groupement américain que le président de la République a bien voulu rencontrer, nous sommes en phase de conclure des accords pour pouvoir électrifier ces communes isolées. Surtout la Haute-Guinée. Bien sûr. Il y a toujours de l'électricité en ce moment. C'est important de revenir sur certaines conclusions du passage du droit à Montmède VI du Maroc ici en Guinée. On avait entendu dire que dans le cadre de la coopération guinon-marocaine, un certain nombre de micro-barrages devait être réalisé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette ambition est en train de se matérialiser ? Où en êtes-vous dans la concrétisation de ces ambitions dans le cadre de la coopération avec le Maroc ? Une question considère par rapport aux lampadaires. Quel type de contrat vous avez avec ADS cette société en ce qui concerne l'entretien de ces panneaux ? Dans le premier reportage, le commentateur avait parlé de quatre micro-barrages en Haute-Guinée, en Guinée-Forestière, en Basse-Guinée et en Moine-Guinée. quand je prends Kobédou. Kobédou fait partie de ces quatre micro-centrales. Kobédou ressemble à Swapiti Kaleta. C'est pourquoi on a dit, on a demandé dans la coopération marocaine de travailler avec Guitère, une société guinienne. donc c'est là où la coopération marocaine est entrée. Aujourd'hui, je peux vous dire que les travaux de Kobédou ont déjà démarré parce que les études de faisabilité étaient là. Alors, le bâtard de première phase a été réalisé pour pouvoir isoler, achécher la zone où on doit construire l'axe du barrage et ces travaux sont déjà réalisés. C'est la coopération marocaine qui va apporter les financements qu'il faut et ils vont le réaliser en BOT. Ça, c'est en cours déjà. Quand je prends Zébela, Zébela, en Guinée forestière, là aussi, il y a une équipe chinoise qui est en train de travailler, revoir les études disponibles, les études d'implantation maintenant, de réalisation des travaux. Quand je prends Touba, Touba, c'est à Gawal, là aussi, c'est sur la rivière Sarangol, là aussi, une société française est en train de réévaluer les études pour pouvoir construire ce barrage-là en BOT. Daboya, ça c'est Afrique-Gagbé, là aussi, on va coupler la réalisation de Daboya avec l'adduction d'eau. Parce que quand on construit le barrage de Daboya, le niveau, le plan d'eau va augmenter à grande chute. Donc, pour l'alimentation en eau potable de la ville de Conakry, on pourra faire un prélèvement beaucoup plus important. Ce barrage, les grandes chutes à but multiple, la EDG prélève 25 m3 par seconde et la SEC ne prend que 1,5 m3. Donc, pour ne pas déranger le système de pompage et de production d'énergie, on relève à travers ce barrage-là le niveau d'eau. Avec ces micro-barrages, il faut combien de temps pour faire attendre les populations ? La dernière fois, le président, d'ailleurs, a parlé d'une solution en prenant de l'électricité au niveau de la Côte d'Ivoire pour au moins ravitailler une bonne partie Ça, c'est l'électrification transfrontalière. Ça, c'est en attendant la réalisation de ces barrages dont vous parlez des micro-barrages ? Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas ça seulement. Nous allons réaliser la ligne d'interconnexion à partir de l'INSEAN. On va faire une ligne en 225 kV pour alimenter, passer à côté d'Aboula, à côté du Tenkissou, parce qu'on va faire Tenkissou 2 qu'on mettra directement sur cette ligne d'interconnexion. Et on va continuer vers Fomi. Nous sommes beaucoup avancés dans la réactualisation des études et la recherche de financement pour la construction du barrage de Fomi. Nous allons rentrer donc à Cancan et on va poursuivre jusqu'à Mandiana. Donc, l'électrification transfrontalière, on va le faire en 30 kV. Ainsi, nous allons signer un protocole d'accord. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui va nous donner. Après, maintenant, c'est nous qui vendrons la Côte d'Ivoire à ce pays-là à partir de Géné et de Danané. La deuxième curiosité de Abouakar Gallo, c'est par rapport au type de contrat que l'État a avec ADS. Il n'y a aucun contrat avec ADS aujourd'hui pour l'entretien. Nous les avons tout simplement imposés d'entretenir parce que pour nous, tant que la réception provisoire ou la réception définitive n'est pas faite, c'est l'entreprise qui doit faire l'entretien. C'est satisfait parce qu'au-delà des actes de sabotage d'incivisement, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas signer un contrat au moment où il n'y a pas une réception provisoire ou définitive. Quand il y aura la réception définitive, en ce moment, on verra comment signer un contrat d'entretien. La dernière question. Mais ce que... C'est-à-dire, si vous ne laissez pas partir, vous allez faire... C'est-à-dire, ce ne serait pas intéressant. C'est le temps, on a beaucoup de choses à dire. Non, nous avons... La politique en la matière, c'est quoi ? Dans chaque sous-préfectue, imaginez-vous que vous signez un contrat avec une société qui va faire le tour de toute la Guinée avec 304 CR. Non ! Dans chaque région, dans chaque CR, dans chaque préfecture, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons les former, nous allons acheter les nacelles, les équipements qu'il faut, les quatre chers pour pouvoir nettoyer, et on va faire un stock de batteries, de lampes, etc. Ces jeunes-là vont être formés, ils vont s'occuper de l'entretien des lampadaires. Voilà notre politique en la matière. Monsieur le ministre, pour l'énergie, je crois qu'on peut, monsieur le ministre, dans la gestion de l'énergie en général, est-ce que vous allez à la fin privatiser tout ? Parce qu'on a vu que vous avez donné par exemple certaines parties, l'exploitation, la gestion des déjà-véolias. Est-ce qu'in fine, il s'agit de privatiser et la production même, le transport, la commercialisation et tout ? Il n'y a pas de privatisation pour le moment. C'est un contrat de gestion qui a été établi entre le groupement Veolia et Sereka. Donc, pour redresser, un plan de redressement du secteur de l'énergie a été établi. Quand la société va être redressée, il va y avoir l'équilibre financier de l'entreprise en ce moment, on passera, faut-il privatiser ou bien créer une société mixte où la Guinée aura sa participation là-dedans ? Donc, ce n'est pas une privatisation. Rien pour le moment n'est privatisé. Donc, il faut bien retenir ça. Il y a un secteur sur lequel on parle aussi de privatisation, c'est le secteur de l'eau parce que la desserte, elle n'est pas un peu comme ça. Et je ne vais pas en dire un peu plus parce que nous aurons le temps de débattre longuement sur le secteur de l'eau, notamment dans sa partie qui desserte. Vous allez suivre, monsieur le ministre, ce reportage réalisé par notre équipe Ablay Gallo et autres. Suivez, s'il vous plaît. Yessoulou, la première station de traitement de la Société des eaux de Guinée. Installée depuis 1964, cette station a une capacité de production journalière de 139 000 m3 d'eau, soit 85% des eaux destinées à la consommation de la ville de Conakry. L'arrivée d'eau passe par deux conduites de transport de grandes chutes jusqu'à Yessoulou, soit à une distance de 44 km. Après le traitement, au niveau des différentes filières, la sortie passe par un réservoir de stockage, soit de 700 m3 pour la première filière et de 3000 m3 pour la deuxième et troisième filière. Donc nous avons après ces réservoirs la sortie vers Conakry. Face aux besoins croissants de la population en eau potable, cette station de traitement d'eau a été installée sur le lac Sonphonia en 2009. Elle appuie le dispositif de production d'eau potable à Conakry. Aujourd'hui, en termes de capacité de production, nous sommes dans les environs de 2000 à 2200 m3 en 8 heures de production. Pourquoi ? On devrait produire 20 000 m3 en 10 heures de temps. 10 000 m3 en 20 heures de production. Nous sommes confrontés à des difficultés d'énergie et de panne certaines machines, notamment une décompte de reculment qui est en panne et que la maintenance est en train de se donner bien fort pour autant dépanner. Aujourd'hui, la capacité de production de la SEG est évaluée à 167 000 m3 d'eau par jour. En fin 2015, le besoin de la population est estimé à 330 000 m3, soit un déficit de plus de 150 000 m3 par jour. La demande est totalement forte. C'est un sujet sur lequel on est revenu plusieurs fois. Le manque d'investissement dans le secteur depuis plus d'une dizaine d'années aggrave justement cette crise d'eau. Les investissements tels qui devaient être réalisés il y a 15 ans ne l'ont pas été en tenant compte du taux d'accroissement de la population, en tenant compte de la dégradation des équipements existants, en tenant compte du mauvais fonctionnement de certains équipements qui devaient être réhabilités dans le cadre de cet investissement n'ont pas été fait. donc ça nous met justement dans cette situation de crise d'eau qui est là et qui ne peut être corrigée qu'à travers la mobilisation des fonds massifs pour pouvoir inverser très rapidement cette tendance et donner le maximum d'eau à la population. Pour combler le déficit actuel de l'eau de pompe à Conakry, les autorités fondent beaucoup d'espoir sur la réalisation du quatrième projet eau. Un vieux projet qui va renforcer le système de distribution d'eau potable à Conakry et environ. En attendant, la SEG soulage sa clientèle par des bornes fontaines parfois approvisionnées par des citernes alimentaires. Monsieur le ministre, vous avez suivi, les responsables de la SEG sont plutôt sur la défensive et demandent qu'il y ait beaucoup d'investissements. Est-ce que le secteur de l'eau est pris en compte dans le cadre d'une politique globale de redressement ? Comme l'énergie, comme l'eau, ce sont des priorités du président de la République. Je vous ai dit au départ que ça touche directement les populations. Donc, tout ce qui touche les populations, le président, il est fort engagé là-dedans. mais ce que les responsables de la SEG ont certainement oublié de dire, c'est qu'il y a un projet qui est en cours financé par la BIDE et le gouvernement guinéen pour le renforcement de la capacité de production sur la ville de Conakry. Il est attendu depuis longtemps, monsieur le ministre. Oui, mais il y a eu du retard dans l'exécution. Mais si on ne réhabilite pas une station de traitement d'eau avec la filière complète qui date de 1964, ça risque de s'écrouler sur la tête des gens là-bas un jour. Donc, le gouvernement soucieux de cela a engagé les moyens qu'il faut de sa contrepartie plus le financement de la BIDE. Il y a le remplacement des conduites. Il y a beaucoup d'autres choses, des branchements à réaliser dans le cadre de ce projet. Alors, je vais aller vite parce que pour résoudre tous ces problèmes-là, il faut le quatrième projet. Tout à l'heure, je vais vous donner le temps de développer parce qu'entre-temps, nous avons eu à changer d'équipe. Nous avons de nouveaux confrères qui nous rejoignent, des spécialistes en secteur 2. Ils ont des questions pour vous, monsieur le ministre. Il vous plaît. C'est Zézé Joumangui, je suis directeur de publication du quotidien de la République qui fait partie du groupe City FM. C'est vrai, monsieur le ministre, il y a un aspect de problème dans le secteur de l'eau. Vous êtes ministre de l'énergie et de l'hydraulique, mais vous communiquez peu pour le secteur de l'eau. Quel est le niveau de dessert aujourd'hui, par rapport, par exemple, à la capitale qu'on a créée ? Il faut dire que le niveau de dessert s'est beaucoup dégradé par rapport même aux années passées, mais les causes sont connues. Il y a une conduite qui avait été posée en 2009 pour renforcer la capacité de production d'eau potable à Conakry, sur le financement du gouvernement japonais à travers la JICA. Cette conduite, malheureusement, n'a pas pu tenir pour longtemps. C'est la conduite à PRV. Sa consistance, sa vétusté fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre la pression nominale dans cette conduite, ce qui va faire diminuer le débit de transit de cette conduite. mais c'est en voie d'être remplacé par la coopération japonaise. Ça aussi, ça a un effet sur la production de la D17 sur les hauteurs de la ville de Conakry. Il y a également la coopération marocaine qui a accepté de construire une ligne à partir d'une conduite à partir de Anta jusqu'à Sangoya sur 3,5 km. Tous ces travaux-là vont permettre d'améliorer la desserte sur la ville de Conakry. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres projets. Les captages de cas couliments datant de 1903 vont être réhabilités pour avoir au bas mot 5 000 à 10 000 m3 d'eau. En mettant, en élevant le seuil de captage à quittement, on pourra avoir quelques 10 000 m3 cubes d'eau qui vont permettre d'améliorer la desserte sur la ville de Conakry. Tout ça, c'est en attendant l'arrivée du quatrième projet. Ce quatrième projet, l'investissement, il est connu. On parle de 700 millions de dollars. Est-ce qu'il est mobilisé aujourd'hui ? Non, dans le domaine de l'eau, c'est rare de trouver aussi des gros montants comme ça. Non, ça ne fait pas 700 millions, c'est dans les environs de 250 millions de dollars. mais ce qu'il faut pour Conakry, il y a eu une démographie exponentielle. Monsieur le ministre, pour être concret, est-ce que les 200 millions au moins sont trouvés aujourd'hui, sont mobilisés ? Parce qu'ils s'amènent que le salut... Nous sommes en voie de signer un contrat avec un groupement chinois, Sino-Sur, ACBC, plus GEDIC, qui ont mobilisé une cagnotte de 700 millions. Mais cela ne veut pas dire que les 700 millions vont être utilisés uniquement pour le quatrième projet. On prendra le montant qui est nécessaire pour le quatrième projet. on va faire une phase d'urgence, construire une station de pompage, augmenter la vitesse dans la conduite pour avoir un débit beaucoup plus important à Yessoulou et construire une autre station de 50 000 m3 d'eau pour en un an ou entre 12 mois et 16 mois pour encore avoir 50 000 m3 d'eau. Pour rebondir à la question de Zézé, on voit beaucoup plus le ministre faire beaucoup plus de communication sur le secteur de l'énergie, sur le secteur de l'Océan et Palka. Depuis que vous êtes là à la tête du département de l'énergie et du lundi, vous n'avez fait qu'une seule visite dans les installations de la SEG, c'était en 2014. Ce qui m'amène à vous poser cette question, quelles sont aujourd'hui vos relations avec le directeur général de la SEG, M. Juldé ? Je vais dire à M. Bangoura de ne pas personnaliser ce débat-là. C'est vous qui dites que j'ai été une seule fois seulement à la SEG. Non ! Chaque fois que je viens à Kindia, je suis de Kindia, je vais à Kilesi. J'ai visité Kakimbo, la réhabilitation des ouvrages du lac de Sanfonia. C'est moi qui ai donné les instructions. C'est à côté de Choumou, à Yata. Donc, ce que vous connaissez, c'est ça que vous dites. J'ai été à Cancan, j'ai visité la station de Cancan, j'ai été à Sigrin, j'ai visité la station de Sigrin. Ça, c'est ce que vous vous entendez. Et je souhaite ne pas personnaliser des choses pour dire que telle relation difficile avec telle, etc. Ça n'a pas de sens. Je le dis parce que le document plan qui lit la SEG à l'État et je ne sais pas si c'est encore signé. On attendait votre signature. Le contrat plan, ce n'est pas document. Le contrat plan qui lit la SEG à l'État guédéen n'est pas encore signé parce que le ministère a demandé certains critères. Aujourd'hui, là où nous sommes, le département n'a pas reçu la réalisation du contrat plan de 2015. Comment voulez-vous qu'on signe un contrat plan sur la base de ce qui est réalisé en 2015 au moment où nous n'avons pas les résultats de 2015 ? Donc, on a demandé à la direction générale de la SEG de nous donner les résultats de 2015 pour nous permettre de bâtir 2016. Depuis janvier jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait ? On attend les résultats. On attend qu'ils nous envoient les documents. Le jour qu'on les aura, on va signer. Pas de problème. Monsieur le ministre, on a vu tout à l'heure dans le reportage que le SOU a été réalisé depuis 1964 et que la centrale a subi parfois la pression de l'eau. Lors de l'une de vos visites, vous avez déprimé que la partie guénienne ne s'était pas acquittée, n'est-ce pas, du paiement de la contrepartie. À ces jours, est-ce que les lits ont bougé ? Qu'est-ce qui a fait pour redresser Yessoul 1, par exemple ? Non, dans sa globalité, ce n'est pas Yessoul 1, seulement je vous ai parlé du financement de la BID. Il y a une contrepartie que l'État guénien doit payer. Aujourd'hui, comme vous le dites, les lignes ont bougé. Ça se trouve maintenant au niveau de l'agence principale de la Banque centrale pour le paiement. Donc, je vous rassure que là, il n'y a pas de problème. Ça a avancé. On parle souvent de Conakry qui grandit avec notamment le quatrième projet eau. Qu'est-ce qui est prévu pour l'intérieur du pays ? L'intérieur du pays, vous avez, la question est très pertinente, c'est la même chose. Si Conakry a besoin d'eau, ça veut dire que les autres villes ou les autres localités, toutes les populations guinéennes ont droit à ce service, à avoir ce service. Aujourd'hui, quand vous prenez l'intérieur du pays, le système d'abduction d'eau potable ne se trouve que dans les centres de ville. Les périphériques sont développés, il n'y a pas eu d'augmentation de capacité de production, il n'y a pas eu de réhabilitation ni d'extension, etc. Donc, tout le système aujourd'hui est complètement vétus. Nous sommes à la recherche des financements dans le cadre de la réforme institutionnelle de la Société des eaux de Guinée. On a tenu une réunion des bailleurs de fonds à Conakry, ici, où on a eu une promesse importante de près de 500 millions de dollars qui vont nous permettre de réhabiliter l'intérieur du pays, de chercher à couvrir l'ensemble des préfectures de la Guinée parce qu'il y a des villes encore qui n'ont pas un système moderne d'alimentation en eau potable, telles que Béla, telles que Kubia, mais c'est mis en deux phases. Il y a les cinq villes, là, le financement est trouvé, on va les réaliser. Bientôt, les travaux vont commencer, la mise en vigueur est là déjà. Donc, ça, ça va permettre d'améliorer la desserte dans ces cinq villes-là. Donc, il y a Yomou, Lola, il y a Blé-Louma, Tougue, et je crois, il y a Gawal aussi. En attendant, au niveau des communes rurales, on voit beaucoup de forages modernes. c'est-à-dire, ça, on doit tirer, on doit remercier le président de la République parce qu'il a ordonné au SNAP de réhabiliter 2 800 forages qui étaient en panne au moment où ils venaient d'avoir le pouvoir en Guinée, il y en avait 2 800 qui étaient en panne et ces 2 800 ont été réparés le plus vite que possible. Aujourd'hui, on a un programme au niveau de l'hydraulique villageoise de 10 000. Nous, on avait programmé 10 000. Donc, chaque année, 2 000 pour les 5 ans. Monsieur le président de la République nous a dit de passer à 15 000. C'est la réalisation. Voilà. Monsieur le ministre, tout ça, c'est de bien les ambitions. Mais en attendant, on assiste souvent à un spectacle désolant de nos concitoyens qui ont des bidons sur la tête à la quête de l'eau dans des quartiers jaunes défavorisés. Qu'est-ce qui est prévu pour ces citoyens-là ? On voit aussi une sorte de distribution d'eau dans les sternes. Comment cela... Comment cela... N'est-ce pas... Qui subventionne cela ? Est-ce que c'est l'État ? Ou bien est-ce que c'est des partenaires ? On veut en savoir un peu plus et le coût de l'opération. Bon. Donc, je vous ai expliqué comment on va résoudre le problème d'alimentation en eau potable, non seulement de Conakry, mais de l'intérieur du pays aussi. Et pour Conakry, c'est le quatrième projet eau. Et nous allons choisir, je vous ai dit, en phase d'urgence, 50 000 m3. En seconde phase, 170 000 m3 d'eau. Deux sites sont déjà choisis. Je vous ai parlé, quand on parlait de l'énergie, je vous ai parlé de Daboya qui va permettre de prendre beaucoup plus d'eau à partir de grandes chutes. La suite, ce serait à Bas-du-Baki où on a 900 litres d'eau par seconde donc qui peut alimenter la ville de Conakry voire jusqu'à 100 ans. Il faut sortir des petits projets, il faut voir des grands projets qui peuvent alimenter la ville de Conakry jusqu'à 2030 par exemple. Cette projection-là, elle est faite. Alors, je vous ai dit, si tout va bien, je l'ai dit à travers certaines radios, que nous allons commencer le quatrième projet cette année. Qui va vraiment nous faire tourner la page de ce spectacle. Tout à fait. Comme on a réussi l'affaire de l'électricité, on va réussir l'affaire d'eau aussi. Monsieur le ministre, aujourd'hui, quelles sont les menaces à vos prévisions et en termes d'énergie et en termes d'eau ? Nous sommes pris par le temps d'essayer d'être un peu rapide. Reprenez votre question alors. Qu'est-ce qui peut être considéré comme menace à vos prévisions optimistes en termes de desserte, d'approvisionnement en eau potable des populations et de l'énergie ? C'est le financement d'abord. Si on avait le financement, on aurait fini de régler le problème du quatrième projet. Parce qu'il y a un contrat qui a été signé depuis 2012 et qui n'a pas pu être réalisé parce que tout simplement les financements n'ont pas été obtenus. Donc le combat, c'est d'aller à la recherche des financements. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, beaucoup se trouvent en bonne voie. Quand je vous parle de la ligne Linsan-Fommi, par exemple, nous avons déjà le financement pour les études de faisabilité de la ligne par la Banque africaine de développement. Et je vous dis, dans le secteur urbain de l'eau potable, là aussi, il y a la table ronde où il y a eu beaucoup d'engagement. Si je prends l'AFD, l'AFD s'est engagé à nous apporter très rapidement 15 millions d'euros. La Banque mondiale aussi est là dans le secteur de l'eau, je vous parle, qui a apporté 20 millions de dollars. Ils étaient là la semaine passée pour pouvoir faire l'évaluation afin que très rapidement qu'on réalise ces projets-là qui vont permettre d'améliorer la décette sur la ville de Conakry. Donc, on n'est pas assis les bras croisés, on est en train de travailler. Et tous ces projets-là, nous nous engageons certains projets à réaliser par les techniciens, même du département, de la Direction nationale de l'hydraulique et de la Direction nationale de l'énergie. Alors, l'État ne paye pas ses factures ce qui concerne vers la SEG. Aujourd'hui, est-ce que vous vous engagez ou vous ferez en sorte que l'État paye ses factures, au moins ? M. Bangourama, je ne sais pas où vous prenez vos informations. Chaque mois, l'État paye 7,5 milliards de francs guinéens à la SEG. Chaque mois. Quand nous nous considérons que c'est de la subvention, la SEG considère que c'est une avance sur les factures et vous vous dites que l'État ne paye pas ses factures. Je ne sais pas où vous avez pris vos informations. à la SEG. L'information. Pratiquement, nous sommes pris, M. le ministre, par le temps. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous avez un message fort d'espoir à trécier, à tenir aux Guinéens. D'abord, je veux qu'on remercie le président Alpha Condé pour tout ce qu'il a fait pour la Guinée dans le domaine de l'électrification. Il faut qu'on lui reconnaisse les efforts déployés. Vous avez vu, les États africains lui reconnaissent ça. C'est pourquoi on l'a désigné comme coordinateur de l'électrification de toute l'Afrique. Et nous, nous sommes engagés aujourd'hui, notre ministère, par une lettre de mission. Cette lettre de mission, c'est l'électrification de toute la Guinée. C'est la construction du barrage de Swapiti, c'est la construction du barrage de Foumi, le barrage de Kobédou, Franck Koneydou, Maurice Sananko, etc. pour la Haute-Guinée. Mais nous allons anticiper sur la construction de ces barrages-là. On va mettre une ligne. Si les anciens avaient pensé de construire une ligne, ligne sans Foumi, quand Caleta est arrivée, la Haute-Guinée aussi allait avoir le courant. Nous avons des projets structurants d'envergure entre les pays voisins et notre pays. si je prends le projet CLSG, Côte d'Ivoire, Libéra, Séradon, Guinée, aujourd'hui, le contrat a été signé. Achat-vente. On peut acheter comme on peut vendre. Ces lignes-là, une ligne va quitter dans l'année pour arriver à Yekepa, au Libéra, et rentrer à Zerkoré. De là-bas, maintenant, on va construire une autre ligne. On va construire la boucle de Guinée. Les études ont commencé. Ça va nous permettre dans les cinq ans, s'il plaît à Dieu, de donner le courant et à la Haute-Guinée et à la Guinée forestière. Ce serait le cas aussi dans le secteur urbain de l'eau potable comme l'hydraulique villageoise. Monsieur le ministre, merci, merci à tous nos confrères qui nous ont accompagnés pour cette émission. Merci à nos équipes techniques et éditoriales. Monsieur le ministre, nous prenons rendez-vous avec le public, avec un autre de vos collègues, un autre ministre, dans deux semaines, sur ce plateau Guinée Actu. Merci. Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501